Dans notre journal d'hier soir, je vous faisais part de la décision du maire de Montfermeil de ne pas inscrire 33 enfants immigrés dans les écoles de sa commune. Ce soir, on apprenait que le maire de Montfermeil acceptait d'inscrire les enfants après rencontre avec le préfet. Nous avons invité M. Pierre Bernard, le maire d'hiver opposition de Montfermeil, pour s'expliquer sur ce plateau. Alors pourquoi ce revirement, M. le maire ? Ce revirement, parce que M. le préfet de Seine-Saint-Denis m'a mis en demeure d'avoir à inscrire les enfants des écoles. Et devant une mise en demeure, je n'ai plus que m'incliner. Donc vous inscrivez les enfants qui n'étaient pas inscrits ? Donc j'inscris les enfants qui n'étaient pas inscrits depuis le 25 octobre. Tous. Nous inscrivons 21 enfants dans les classes primaires. Et les autres ? Les enfants maternels, nous ne les inscrivons pas. Si demain matin, un enfant vient s'inscrire ou plutôt ses parents, est-ce que vous l'inscrirez ? Non, monsieur. Donc votre rencontre avec le préfet n'a servi à rien ? Elle a servi quand même à... Vous refusez toujours d'appliquer la loi, donc ? Si vous voulez, je refuse d'appliquer la loi. Mais le problème que vous portez essentiellement sur le fait d'enfants non inscrits à l'école n'est pas là. Le problème est une question d'immigration à Montfermeil. Mais enfin, ces enfants, ils ont quand même bien un droit. Ils sont dans votre commune. Vous devez les inscrire, non ? C'est la loi. C'est la loi, peut-être. Mais en attendant, la ville de Montfermeil n'est pas la ville où tous les enfants et la population immigrée doivent se rejoindre. En France, si vous avez 8% d'immigrés, pourquoi y en a-t-il 25% à Montfermeil ? Pourquoi y en a 25% à Montfermeil, monsieur le maire ? C'est parce que les gens sont venus dans une résidence essentiellement... Des locataires ? Des locataires, uniquement des locataires, oui. Ils sont venus dans une résidence qui les accueille parce que la population française ne tient peut-être plus tellement à y aller. En raison de leur nombre, ils sont 60% dans cette seule résidence, ce qui est énorme, 60%. Et alors quelle est la solution, selon vous ? La solution, elle a connu une amorce par le fait que nous avons cherché, avec le département et l'office départemental des HLM, nous avons cherché des financements qui pouvaient permettre à cette dernière, c'est-à-dire l'office, d'acquérir un certain nombre d'appartements sous cette résidence. Pour ne pas les attribuer à des immigrés ? Normalement, si nous parlons de l'égalité, on n'a pas le droit de dire cela, non ? Mais c'est vous qui le dites, mais c'est vous qui n'inscrivez pas les enfants dans les écoles de votre commune. D'accord, d'accord. Au nom de la légalité également, je crois qu'on n'aurait pas le droit de ne refuser un logement à quelqu'un. C'est ce que vous faites pour les écoles. C'est ce que j'ai fait pour les écoles, mais ne pas le logement, là, maintenant. C'est pas un peu paradoxal. Oui, mais c'est quand même le problème de la vie de famille dans votre commune. C'est pas paradoxal, ce que vous dites là ? Oui, mais je ne suis pas le président de l'office départemental des HLM. Non, mais c'est vous qui inscrivez les enfants dans les écoles de votre commune ? C'est moi qui inscrivez les enfants, mais ce n'est pas moi qui doux les appartements. Bon, finalement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous bloquez toujours la situation. Je suis obligé, parce que, aussi longtemps qu'on n'aura pas résolu le problème de pénétration d'immigrés en fermeille, il restera. Qu'est-ce que vous risquez, monsieur, au regard de la loi, si vous ne l'appliquez pas ? Mais je l'appliquerai si jamais le préfet me remet en demeure. Oui, mais il est possible que demain, le préfet me remette en demeure de réinscrire de nouveaux enfants. Et alors, vous le ferez ? Mais si je suis en mien demeure, j'ai eu qu'en année. Jusqu'où cela va-t-il aller ? Cela va aller jusqu'au moment où on aura trouvé la solution, et j'espère que nous allons la trouver, au regard de l'immigration. Parce que le problème est là, le problème, ce n'est pas 30 enfants qui, pendant un mois, n'ont pas été à l'école, parce qu'il ne faut pas traumatiser, ce n'est que l'affaire d'un mois. C'est grave, j'en conviens, mais ce n'est pas catastrophique. Ces enfants vont donc être inscrits. Mais maintenant, nous allons avoir une table ronde. Pour partie. Donc il y aura une table ronde. Une table ronde, voilà. Le préfet, d'accord. Ah, le préfet, c'est lui qui doit l'organiser, vous voyez ? Très bien. Donc nous espérons que cela viendra très bientôt, parce que c'est là où est le problème. Merci d'être survenu sur ce plateau pour nous avoir donné ces explications.